Bonjour et bienvenue sur 28.tv L'été approche et qui dit été du vacances Mais tout le monde ne peut pas partir C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose Quelques bons plans vacances en Eure-et-Loire Donc tout d'abord par exemple Vous pouvez aller au château de Maintenon Découvrir l'histoire de Madame de Maintenon A travers une visite guidée du château et des jardins De plus pendant les vacances du 31 juillet au 2 août Il y a un festival de musique et danse du monde Vous pouvez découvrir de nouvelles cultures Les cultures de 6 pays L'Équateur, le Costa Rica, Borneo, le Sri Lanka, Slovaquie et la Guadeloupe Vous pouvez également visiter le château de Châteaudun ou Annette A Châteaudun il y a également les grottes du Foulon Pour découvrir la vie préhistorique Mais surtout pour comprendre l'histoire de la planète Et de la vie en général Il y a également le musée des beaux-arts Et des histoires naturelles Pour découvrir des tableaux, des collections en tout genre Pour découvrir dans un cadre paisible l'élevage du cheval percheron Pour faire des promenades et même dormir à la ferme Vous pouvez visiter les écuries des Landes à Senonches C'est idéal pour se ressourcer, pour se dépayser un peu A Dreux également vous pouvez faire un tour au marché Qui compte pas loin de 120 commerçants Les mercredis et les dimanches Et vous pouvez par la même occasion visiter la chapelle royale Saint Louis Ou la chapelle de l'Hôtel-Lieu Pour découvrir des bâtiments magnifiques classés aux monuments historiques Pour un peu d'aventure et de sport Il existe le parc No Limits Aventures de Digny Qui propose des parcours à cro-branche Du tir à l'arc, du paintball, de l'airsoft Même du laser game et des batailles dans des déguisements de sumo Et vous pouvez également faire des randonnées en vélo sur les nombreuses pistes cyclables du département Pour découvrir le perche, la vallée royale de l'heure et la haute vallée de Loire A Barjouville également pour un peu plus de sport Il existe le X-Ball Vous pouvez passer un bon moment au travers d'une partie de bowling, de jungle laser et plein d'arcades de jeu Et enfin vous pouvez vous ressourcer également à l'Odyssée à Chartres Le complexe aquatique Pour passer une journée entre détente et sport Il existe piscine, patinoire, espace fitness ou encore espace plongée Et d'autres nombreuses animations toute l'année Toujours à Chartres, un peu plus culturel Cette fois vous pouvez visiter la cathédrale de Chartres Et le coeur de la ville en petit train par exemple Et pour découvrir la ville sous un autre point de vue La nuit par exemple, vous pouvez assister à Chartres en lumière qui a lieu tout l'été Et c'est gratuit Enfin vous pouvez également passer une journée au parc de la petite Venise Toujours à Chartres pour pique-niquer ou vous balader On vous propose sur place de louer des pédalos Ou encore faire une partie de mini-golf à côté d'une petite ferme Donc voilà de quoi vous occupez un peu pendant vos vacances Vos journées d'été si vous décidez de rester dans la région Il y a plein de belles choses à découvrir Et pour plus d'informations, on listera en barre d'infos Tous les sites internet des monuments cités Pour vous y retrouver En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis sur le28.tv Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada